...est intervenu au travers des contrats objectifs moyens et de la... ...une question déjà sur le sens de votre visite, où vous allez, il y a sur le côté public, mais également un côté politique. Vous venez faire quoi, là ? Arrondir un peu les angles, venir régler les problèmes de la région sur le plan de politique, bien sûr, de l'UNP. Alors, je suis d'abord venue comme ministre, vous l'avez vu, dans le cadre de mes fonctions de ministre, pour encourager au rapprochement entre les citoyens, les policiers et les gendarmes, et ceci dans l'intérêt de tous. Il est évident que chaque fois que je me déplace comme ministre, j'essaie aussi d'avoir des contacts avec les militants. Je n'oublie jamais une chose, c'est que c'est grâce aux militants que j'ai l'honneur et la chance d'être ministre et d'être ministre de l'Intérieur. Et il me paraît important de leur dire merci, il me paraît important également, puisqu'ils ont fait notre campagne, de pouvoir leur rendre compte de ce que nous avons fait, du pouvoir qui nous a été confié. Il me paraît important aussi de les encourager pour les prochaines échéances, puisque nous allons avoir les élections européennes, puis les élections régionales. Et je vais vous dire une chose, bien entendu, il y a toujours des rivalités, il y a des ambitions. Et parfois, surtout dans le midi, où on a l'habitude des sports virils au mécourtois, comme on dit chez moi, et bien ça prend parfois des tournures un peu fortes. Mais vous savez, moi j'ai toujours constaté une chose, c'est que dans les combats, tout le monde était toujours uni. Donc c'est aussi ce que je suis venue leur dire. Nous avons les uns et les autres des enjeux qui dépassent nos petites personnes, qui sont des enjeux pour la France, pour la construction de l'Europe, et là tout le monde doit être uni. Est-ce que vous comptez installer plus de caméras dans les roues ou pas ? Il est prévu, sur l'ensemble de la France, d'avoir un triplement du nombre des caméras de vidéoprotection dans le domaine public, bien entendu. Nous ne pouvons pas installer de caméras sans avoir l'accord des municipalités. J'encourage beaucoup les municipalités, et elles sont encouragées à la fois par la simplification des conditions dans lesquelles elles vont pouvoir être mises, et ça j'ai fait paraître un décret il y a déjà plusieurs mois. Deuxièmement, il y a également des aides financières qui leur sont accordées, notamment pour assurer le raccordement au commissariat ou à la gendarmerie. Sur les lettres de menaces, est-ce que votre visite a un lien aussi avec cette affaire, puisque vous êtes la dernière personnalité ? Oh écoutez, j'en ai un certain nombre, comme je l'ai dit. Je pense qu'il s'agit certainement de quelqu'un de pas très équilibré. Merci.